Finalement, reconnaître un manipulateur, c'est pas si compliqué que ça, parce que ce sont des gens incroyablement standards. Moi, ça fait 25 ans que je suis des gens qui sont sous emprise, qui sont en difficulté avec des gens comme ça dans leur vie privée ou dans leur vie professionnelle. En fait, ils me parlent toujours, toujours de la même personne. C'est assez invraisemblable à quel point ces gens-là sont pratiquement des clones les uns des autres. Alors, pour les reconnaître, finalement, c'est très simple. Il suffit de repérer les caractéristiques qu'ils ont. Et la première de leurs caractéristiques, c'est que ce sont des personnes qui ont deux visages. Et ça, c'est vraiment quelque chose à chaque fois que je demande à un de mes clients, est-ce que vous diriez que votre manipulateur a deux visages ? Ah oui, c'est exactement ça. Avec les autres, il est adorable, il est sympa, il est jovial. Et puis, dès qu'on est tous les deux, c'est le masque dur, c'est quelqu'un de méchant, de haineux, de fermé. Oui, oui, il a tout à fait ses deux visages. C'est vraiment quelque chose qu'on retrouve systématiquement. Alors, à ce niveau-là, moi, je voudrais déjà quand même qu'on nuancer un petit peu. Ce ne sont pas des gens qui ont deux visages. Ça, c'est une erreur de croire ça. C'est des gens qui ont un masque et un visage. Et ça fait toute la différence parce que ce sont des gens qui n'ont pas cette partie gentille qu'on leur prête. La partie gentille, elle est juste calculée. Tant qu'on croit qu'un manipulateur est dans le fond quand même quelqu'un de gentil et qu'on cherche à revoir la partie gentille, on se fait avoir. Le jour où on a compris qu'ils ne sont gentils qu'un minima et par calcul et que cette partie gentille n'est qu'un masque, on a déjà fait un grand chemin dans la compréhension du phénomène. Et puis après, ce sont des gens qui fonctionnent aussi tous de la même façon. La manipulation, c'est quatre ficelles. C'est toujours les quatre mêmes ficelles et ils ne savent rien faire d'autre que d'utiliser leurs ficelles. Donc, ce qui est intéressant, c'est que quand on a compris comment ils fonctionnent, quand on les a repérés, il suffit de couper les ficelles, on n'est plus manipulable. La première des ficelles, c'est la séduction. Comme on l'a dit, le masque sympathique en avant, ils sont charmants, ils font des compliments. Mais plus vicieux que ça, ils se mettent en mimétisme et ils nous font croire qu'ils sont tout comme nous. C'est quelque chose de très simple à mettre en œuvre. Je vais me mettre en face de vous et je vais vous dire « Ah, c'est dingue, moi aussi ! » « Ah, ben alors, c'est incroyable, c'est ce que j'allais dire ! » « Ah, mais moi aussi, j'adore ça ! » Et à chaque fois que vous dites une chose, je me mets en mimétisme. Les victimes ne se rendent pas compte qu'elles ont parlé la première, puis au bout d'un moment, il peut anticiper, puisqu'il a compris. Si par exemple, vous êtes une fan des médecines naturelles, il aura toute facilité à dire « Ah, mais moi, je me soigne avec des huiles essentielles ! » Et là, ça va vous séduire complètement, même si vous ne l'avez pas dit la première, il a compris le contexte général. Ce mimétisme est redoutable, parce qu'on a tous envie de rencontrer un peu son âme sœur, on a tous envie d'être compris, on adore être approuvé. Moi, j'adore que les gens pensent comme moi, ça me fait tellement du bien. Voilà ! Et donc, petit à petit, on a l'impression qu'on a rencontré l'ami parfait, l'amant ou la maîtresse parfaite, ou le collègue parfait, ou le boss qui va partager nos valeurs. Et c'est comme ça qu'on se fait piéger dans la séduction. Ensuite, quand ils ont bien utilisé la ficelle séduction, ils vont commencer à utiliser la ficelle victimisation. Je dis des manipulateurs que ce sont des caliméros avec une coquille en acier trempé. C'est les plus malheureux de la Terre. Ils n'ont eu que des ennuis, ils n'ont pas eu de chance, ils sont persécutés par leur rex, par leur banquier, par leur collègue, personne ne les aime, et c'est invraisemblable. Ils sont dans une plainte continue, il n'y a rien qui va, jamais, ils n'ont que des ennuis. Et vous n'allez pas en rajouter, évidemment. Le but étant de nous inspirer de la pitié pour qu'on les prenne en charge, et qu'on prenne en charge aussi tous leurs problèmes. Avec la ficelle de la victimisation, c'est ça qu'ils essayent d'obtenir. Troisième ficelle, la culpabilisation. Les manipulateurs ont un système de pensée qui est totalement verrouillé face à l'autocritique. Jamais un manipulateur ne vous dira « ah ok, c'est de ma faute ». Ou alors, à minima, « oui, oui, j'ai compris, je t'ai fait du mal, mais comment, quoi, pas plus ». Et c'est des gens, donc, qui ont organisé les choses, c'est toujours la faute des autres, donc la vôtre, évidemment. On pourrait dire qu'il y a une espèce de cause à effet qui est installée. « C'est parce que toi, tu, point de suspension, que moi, je. » C'est-à-dire qu'il prétend ne faire que réagir à vos comportements. « C'est parce que toi, tu as fait ça, etc., que moi, je suis bien obligée de... » Et donc, c'est vraiment quelque chose, si vous rentrez dans ce jeu-là, vous êtes tout le temps coupable, c'est toujours de votre faute, vous n'êtes jamais adéquate, et comme par moment où vous vous rappelez qu'il est capable d'être adorable, vous vous dites « ben oui, c'est moi qui provoque la partie négative ». Et ça peut durer longtemps, avant qu'on comprenne que, de toute façon, il ne se remettra pas en cause. Et puis, la dernière ficelle, c'est l'intimidation. L'intimidation, ce sont des gens qui, au début, sont sympathiques, puis brusquement, vous voyez arriver un visage très morose, très fermé, à vous de deviner comment vous l'avez provoqué. Et vous devez vraiment vous dire « ah mince, je l'ai contrarié en faisant ça » ou « je l'ai contrarié en faisant ça ». Et c'est un véritable dressage qui va opérer avec du renforcement positif, il ressort le masque, du renforcement négatif, il fait gaffe, et petit à petit, il vous conditionne à redouter ses sautes d'humeur, son stress, son mécontentement, ce sont des gens qui font la tête, et puis, petit à petit, qui se mettent à avoir des représailles de plus en plus vicieuses et de plus en plus sournoises, mais c'est à vous de faire le lien. Par exemple, il aura le discours de surface, « mais bien sûr que tu peux voir tes amis, ma chérie, moi je ne suis pas comme ça, tu fais ce que tu veux de tes journées, mais bien sûr, ça me fait plaisir que tu t'éclates avec tes copines. » Et puis, quand j'ai vu mes copines, pendant deux jours, il fait la tête. Et moi, je ne sais pas pourquoi. Et je dis « mais ça t'embête que je vois mes copines ? » Mais pas du tout. Mais petit à petit, je vais toute seule faire le rapprochement que, bizarrement, à chaque fois que j'ai vu mes amis, eh bien, j'ai deux jours de soupe à la grimace derrière. Et petit à petit, je vais perdre l'habitude de voir mes amis de manière très inconsciente, juste parce qu'il y a une partie de moi qui n'a pas envie de se confronter à mon copain qui fait la tête, évidemment. Et donc, voilà, quatre ficelles, séduction, victimisation, culpabilisation et intimidation. Et il ne fait que ça. On passe notre temps à se refaire séduire en disant « mais oui, il y a quand même quelque chose de bien chez lui », à se dire « mais le pauvre, il n'a pas eu une enfance facile », à se dire « mais décidément, je suis inadéquate, je ne fais pas ce qu'il faut », et à se dire « mon Dieu, mon Dieu, mais il ne faut pas que je le contrarie parce que sinon l'ambiance devient irrespirable ». Voilà comment les manipulateurs arrivent à nous manipuler. Et donc, si vous voulez repérer un manipulateur, repérez la victime professionnelle, repérez la personne qui ne se remet jamais en cause, repérez la personne qui subtilement vous intimide avec ses bouderies, ses sautes d'humeur sans stress, etc. Et puis surtout, soyez très attentif à ces gens qui prétendent être comme vous, qui vous flattent, qui vont dans votre sens et qui vous rendorment. Alors moi, ce qui m'a beaucoup interpellée quand j'ai commencé à accompagner les victimes de manipulateurs, c'est que ces comportements qu'on décrit tous comme étant diaboliques, comme étant calculateurs, comme étant profondément malveillants, etc., existent bien évidemment, mais que finalement, tous ces comportements sont particulièrement puérils. C'est des représailles de gamins, en général. Et donc, à force d'étudier tous ces éléments-là, moi, je me suis rendu compte que dans la problématique du manipulateur, qu'on décrit comme égocentrique, qu'on décrit comme paranoïaque, qu'on décrit comme étant éventuellement pervers, cruel, voire sadique, etc., il y avait une donnée qu'on repère tous, qui est leur immaturité, mais que tout le monde mettait de côté comme un signe annexe. Et ma théorie à moi, dont je suis sûre que j'ai raison, c'est que cette immaturité est le centre de leur problématique. Pourquoi on est manipulateur ? Parce qu'on est resté un gamin. Et donc, vous avez en face de vous une personne adulte, ou en tout cas qui a l'apparence d'un adulte, qui a la vie d'un adulte, qui a les responsabilités d'un adulte, qui malheureusement a un permis de conduire d'adulte, mais qui dans sa tête n'a pas grandier, s'est fossilisé un âge donné, 5 ans pour les plus pénibles, 7 ans, 8 ans, au maximum 12 ans, puisqu'après ils finissent de grandir. Et donc, vous vous heurtez à quelqu'un de complètement immature et que vous ne pouvez même pas raisonner. Si vous lui parlez comme à un adulte, vous vous faites complètement mystifié, parce que lui, il réagit comme un gamin, même pas vrai. Il mente comme un gamin, vraiment. Même pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas moi. Ils ont un discours de niveau de cours de récréation, « partaguelle à la récré », « c'est celui qui dit qui est », ce genre de choses. Quand on a compris que le problème d'un manipulateur, c'est avant tout son immaturité, tous ses comportements prennent sens, et du coup, sont évidemment beaucoup moins diaboliques. Si vous avez devant vous un homme qui vous fait des yeux noirs, qui vous dit, « si tu continues, je te tue », ça vous fait très peur. Si vous avez réalisé que c'est un gamin de 5 ans qui est en train de dire ça à sa mère, ça le démystifie complètement, et vous pouvez le prendre à un autre niveau, restez-vous adultes et le remettre à sa place de gamin. Et ça dédramatise tout. Parce qu'en fait, moi, ce que je me rends compte dans ma pratique, c'est que beaucoup des livres qui existent sur les manipulateurs servent leur cause en les diabolisant, alors que ce ne sont que des morveux de cours de récréation. Donc moi, ce que j'aimerais beaucoup qu'on retienne, s'il y a une chose à retenir à propos de la manipulation, c'est qu'on s'adresse à des gens qui ne sont pas adultes, qui sont profondément immatures, donc profondément irresponsables, c'est des gens qui sont très dangereux par leur irresponsabilité, et en plus que leur problématique centrale dans cette immaturité, c'est la toute-puissance infantile qui doit triompher à tout prix, de la toute-puissance parentale qu'il vous prête. En gros, un manipulateur règle avec vous les problèmes qu'il n'a pas réglés avec ses parents. C'est-à-dire un manipulateur prend sa femme pour sa mère et se venge de la mauvaise mère qu'il a eue, inversement une manipulatrice va choisir un homme très paternel et règle avec lui les problèmes qu'elle n'a pas réglés avec son père, mais comme je travaille beaucoup en entreprise, je peux vous dire que c'est la même chose en entreprise. Le manipulateur ou la manipulatrice règle avec son chef ou avec son patron les problèmes qu'il n'a pas réglés avec ses parents. C'est-à-dire que la toute-puissance infantile doit triompher et vous devez être détruit dans votre toute-puissance parentale. Quand on a compris ça, on a compris que c'était des morveux, on arrête d'en avoir peur et on leur parle leur langage qui est un langage finalement de cadrage. On est obligé de faire avec les manipulateurs le cadrage qu'ils n'ont pas eu dans leur enfance. On ne leur a pas assez mis de limites, on ne leur a pas assez renvoyé leurs responsabilités et c'est aussi pour ça qu'ils sont ce qu'ils sont, c'est qu'ils ont toujours eu l'impunité partout. Ils sont passés depuis la grande section de maternelle où ils commencent à harceler dans les cours d'école, où on les retrouve après en collège, etc. Les adultes ne cadrent pas assez, ne les remettent pas suffisamment en face de leur responsabilité, considèrent que c'est des pauvres gosses, perturbés, etc. Et donc ils passent entre les mains et du filet depuis l'enfance, depuis le moment où ils ont arrêté de grandir finalement. Donc ce vieux petit garçon de 7 ans ou cette vieille petite fille de 8 ans que vous avez devant vous a l'habitude depuis cet âge-là de rouler tous les adultes dans la farine, de faire rien que ce qu'il veut, comme il veut, de s'en tirer à chaque fois en passant entre les mailles du filet. Et quand on a compris ça, on se rend compte aussi par exemple que les manipulateurs, ils n'ont que trois émotions à leur disposition. Une joie mauvaise proche d'une forme d'ivresse quand ils sont dans leur toute puissance et infantile et qu'on l'alimente. Ils sont le roi de la pour de récréation. Donc là, ils s'enivrent de cette toute puissance. Quand on les cadre et qu'on les frustre, qu'est-ce qu'ils manifestent ? De la rage, comme un gamin qui fait un caprice parce qu'on l'a frustré. Et la troisième émotion dont ils disposent, c'est de l'auto-apitoiement, je vais y arriver, de l'auto-apitoiement surjoué pour intimider et attendrir. Exactement comme dans la cour de récréation, vous prenez un garnement en train de casser les carreaux à grands coups de pierre, vous le tirez par l'oreille, il se met à pleurnicher tout de suite pour éviter la punition. Eh bien, les manipulateurs fonctionnent comme ça. Quand ils sont dans leur toute puissance, ils sont contents, alors dans ces cas-là, vous voyez le gamin, ils sont ventards, je suis trop fort, c'est moi qui ai tout fait, ah mais les autres, ils n'ont rien compris de la vie, enfin, ils sont dans cette espèce d'ivresse. Quand on les frustre, ces regards noirs de gamin, je vais tuer tes méchantes moments. Et puis, quand on les chope la main dans le sac, ils pleurnichent pour essayer d'éviter la punition. Donc, ça, c'est vraiment des choses à apprendre à repérer. Moi, ce qui m'interpelle beaucoup, c'est que quand je propose cette théorie de l'immaturité comme étant le centre du problème, du manipulateur, les gens que j'ai dans mon bureau, ils me disent, mais oui, mais oui, je lui dis tout le temps que c'est un vrai gamin. Les chefs d'entreprise me disent, mais quand je l'ai dans mon bureau, je le regarde en disant, mais on n'est plus dans une cour de récré ? En fait, si, ils y sont toujours, ils sont toujours dans une cour de récré. Il y a même des parents qui me disent, mais j'ai remarqué que mon conjoint ou que ma conjointe, parce que les femmes ne sont pas en reste en manipulation, est moins mature que notre aînée. Elles se comportent plus comme une gamine ou elles se comportent plus comme un gamin. J'ai l'impression que l'aîné de nos enfants est beaucoup plus mûr que lui. Alors, ce n'est pas une raison pour s'attendrir. Ça, je tiens vraiment aussi à le préciser. Ce n'est pas une raison pour s'attendrir. On peut avoir pitié, peut-être, de l'enfant qu'ils étaient, mais pas de l'adulte qu'ils sont devenus. Parce que leurs comportements sont juste inacceptables et font souffrir beaucoup trop de monde. Maintenant, il faut qu'on s'y mette tous pour leur mettre des limites et les obliger à assumer leurs responsabilités. C'est le centre de la problématique, les obliger à se comporter normalement, correctement avec les autres et à ne plus fuir leurs responsabilités. Oui. Alors, au cours de ma pratique, à force d'accompagner les victimes de manipulateurs, d'être toutes proches d'elles, de les voir sortir d'emprise, comprendre comment ça fonctionne, avoir le recul nécessaire, retrouver leur personnalité de départ, eh bien, je me suis rendu compte que les gens manipulés, donc manipulables, n'étaient pas du tout ceux qu'on pensait. Souvent, on s'imagine que les gens qui se font manipuler sont des gens un peu bêtes, un peu naïfs, un peu immatures, un peu faibles, voire vaguement dépressifs. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était tout l'inverse, que les gens qui se faisaient manipuler étaient plutôt des gens plus intelligents que la moyenne, plus dynamiques que la moyenne, plus optimistes que la moyenne, peut-être un peu trop bienveillants, mais normalement, ça n'est pas un défaut. Et donc, à force de côtoyer les victimes de manipulateurs, j'ai pu aussi dresser leur portrait robot, comme dans un premier temps, j'ai dressé le portrait robot du manipulateur, je vous ai dit, extrêmement standard, etc. Je me suis rendu compte que les victimes de manipulateurs avaient aussi des caractéristiques communes et que ces caractéristiques communes pouvaient se résumer sous l'appellation du fait que ce sont des gens qui pensent trop. Et ils le disent eux-mêmes, je pense trop, dans ma tête ça ne s'arrête jamais, je suis tout le temps en train de me poser des questions, de me remettre en cause, d'avoir des doutes, et puis je suis trop sensible, je suis trop émotif, je suis trop empathique, je prends trop soin des autres, etc. Et donc voilà, c'est un paradoxe, ces gens qui pensent trop, ces gens qui sont plutôt plus intelligents que la moyenne, se retrouvent plus manipulables aussi. Et le paradoxe n'est qu'apparent. Quand on pense trop, quand on se pose trop de questions, quand on est quelqu'un qui accepte de douter et le doute est indissociable de l'intelligence, quand je suis intelligent, je me pose des questions, je me remets en cause, j'essaye de comprendre, j'essaye de trouver des solutions, et surtout quand je suis intelligent, je ne conçois pas la malveillance gratuite. Ces gens qui pensent trop et qui sont donc plus intelligents que la moyenne se font finalement manipuler par leur intelligence. Parce qu'ils acceptent trop de se remettre en cause, ils acceptent trop d'essayer de comprendre la personne en face, mais ils essayent de comprendre avec des critères trop intelligents, puisque la bêtise de cette malveillance, cette immaturité, ne les effleure même pas. et c'est comme ça qu'ils se font manipuler. Les gens qui pensent trop ont des caractéristiques neurologiques particulières. Ce sont des gens qui, au niveau cérébral, sont atypiques. Ils ont par exemple les cinq sens beaucoup plus développés que la moyenne. Ce sont des gens qui sont dans un état d'alerte, de sensorialité exacerbée. Ils ont plus le sens du détail, ils sont plus vite gênés par le bruit, etc. Ils sont très osaguets dans leur façon de capter le monde. Ce sont des gens qui ont une pensée complexe, arborescente. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont une pensée, une idée, on amène 10, on amène 10, on amène 10, dans une espèce de structure complexe où tout est connecté avec tout. C'est une façon de penser qui est différente de la majorité. Il faut savoir que la plupart des gens pensent un peu, je vais dire encore d'un nœud, une idée après l'autre, après l'autre, après l'autre, dans des trains de pensée bien rangés, bien alignés. Eux, c'est très foisonnant et ça part dans tous les sens. Et que les manipulateurs savent utiliser justement cette foisonnance mentale pour aller mettre la pagaille dans cette structure complexe. Et c'est comme ça que petit à petit, ils vont rendre la personne qui pense trop haut complètement cinglée parce qu'il y a des données qu'elle ne comprend pas, qu'elle ne peut pas intégrer dans sa structure, il y a des contradictions. mais le mensonge est quelque chose qu'elles ne pratiquent pas, donc elles ont du mal à comprendre. C'est tellement plus simple de dire les choses comme elles sont plutôt que d'aller mentir, faire des trucs tordus. Donc, comme ça, je me suis rendue compte qu'il y avait une incroyable complémentarité entre les deux fonctionnements, le fonctionnement des gens qui pensent trop et qui ont cette pensée complexe, servorescente et le fonctionnement des manipulateurs parce qu'en fait, ce sont des gens qui sont sur le même territoire mais avec des cartes mentales opposées. C'est un petit peu comme si on était dans une ville et puis l'un a sur sa carte mentale certains bâtiments, monuments, etc. et que l'autre a sur sa carte d'autres bâtiments. C'est la même ville mais ils n'ont pas du tout les mêmes indications. Et ça finit par les rendre complètement complémentaires. Je vous donne un exemple très concret. Comme je vous l'ai dit, la personne qui pense trop ne conçoit pas la malveillance gratuite. C'est tellement stupide, c'est tellement contre-productif, ça ne sert à rien et souvent, mais quelqu'un me dit « Mais pourquoi il ferait ça ? » Je dis « Mais pour vous embêter. » « Mais pourquoi il voudrait m'embêter ? » Alors parce que c'est un sale môme qui n'a qu'une envie, c'est de tarabuster les adultes. Mais ça, c'est compliqué à comprendre, c'est tellement stupide. Et de l'autre côté, vous avez le manipulateur qui ne conçoit pas la bienveillance gratuite. Vous voyez ? L'un qui ne conçoit pas la malveillance gratuite, l'autre qui ne conçoit pas la bienveillance gratuite. Parce que le manipulateur, il n'est gentil qu'à minima et par calcul. Donc, lui, cette gentillesse gratuite, il ne la comprend pas. Alors, c'est assez paradoxal parce que finalement, plus vous êtes gentil gratuitement avec un manipulateur, plus vous le rendez fou. Puisque comme lui n'est gentil que par calcul et à minima, en vous voyant si gentil, il se dit « Il ou elle essaye de m'endormir ? » « Il est où le piège ? » « Qu'est-ce qu'elle est en train de me tramer ? » Et votre gentillesse gratuite le rend fou de paranoïa de « Qu'est-ce qu'elle est en train de me tendre comme piège ? » Et moins il trouve le piège, plus il se dit qu'il est diabolique, évidemment, et plus il va devenir d'âne. Donc, c'est pour ça que quand vous êtes gentil avec un manipulateur, il n'a qu'une idée, c'est que vous écrasez ce sourire imbécile sur la figure. Donc, moi, je donne même la consigne à ma clientèle, je dis « Essayez de vous lever de bonne humeur en chantonnant et branchez le chronomètre pour voir en combien de temps il va vous agresser pour faire arrêter ce sourire. » Cette bienveillance, cette bonhomie, cette gentillesse rend les manipulateurs complètement fou. Donc, voilà, il y a plein de complémentarités comme ça. Par exemple, les gens qui pensent trop sont des gens très généreux, voire trop généreux, qui ne se prétendent pas intéressés par l'argent mais qui, du coup, se laissent complètement dépouiller. Et de l'autre côté, vous avez le manipulateur qui est d'une cupidité à la limite de l'obscénité et qui va utiliser cette générosité, ce manque de sens de l'argent sans aucun scrupule, évidemment, puisque vous, vous ne vous comptez pas, puisque vous, vous êtes généreux, vous êtes prodigue, vous avez plaisir à payer pour les autres, on voit la monnaie. Et donc, des fois, j'oblige un peu ma clientèle, par exemple, à chiffrer combien elles ont payé dans une relation avec un manipulateur. Eh bien, elles ne veulent pas le compter. Non, non, c'est rien, c'est de l'argent. Comptez, comptez, comptez. Vous ne voulez pas compter, je vais compter pour vous. Vous me dites qu'il ne paye pas le loyer, vous dites qu'il ne fait pas les courses, vous dites que vous lui avez prêté 5 000 euros, qu'il ne vous a pas encore remboursé, etc. Eh bien, voilà, soudain, le total, ça fait 32 000 euros. Et là, la personne qui pense trop se rend compte que même si elle n'a pas le sens de l'argent, il y a un moment donné, il faut arrêter de se faire plumer. Voilà, et plein de petites choses comme ça, gentillesse d'un côté, méchanceté de l'autre, intelligence d'un côté, bêtise de l'autre, les manipulateurs ont bloqué leurs pensées, ils ont des avis péremptoires sur tout, ils savent tout sur tout, ils ne se remettent pas du coup tout en cause, ils jugent tout, c'est nul, c'est génial, voilà, d'une manière extrêmement primaire, et l'un qui doute et l'autre pas, etc. Et donc, j'en suis arrivée à cette conclusion étonnante qui a une complémentarité entre les gens qui pensent trop, qui ont cette forme d'intelligence complexe que j'ai appelée la surefficience mentale et les manipulateurs qui viennent se nourrir de cette intelligence et de cette énergie. Alors évidemment, moi, mon avis, c'est qu'il faut que tout ça s'arrête. On a mieux à faire de son intelligence que de la mettre au service d'un sinistre cire qui se croit dans cette courte de récréation et qui n'a qu'une envie, c'est de faire la bataille et qui adore les conflits, les embrouilles, etc. Il y a un moment donné, il faut arrêter, quoi. Donc, pour arrêter d'être la victime des manipulateurs, je pense que la première chose à réaliser, c'est que vous n'êtes pas leur victime, vous êtes leur complice et que vous mettez finalement votre intelligence au service de quelqu'un de particulièrement nuisible. Et à tout niveau, quand j'entends mes clients me dire « Oh, ben, je l'ai aidé à faire son mémoire parce qu'il était tellement maladroit, il ne comprenait rien, c'est moi qui l'ai fait, son mémoire, et puis je l'ai coaché pour l'oral, sinon il n'aurait jamais eu son diplôme. » Bravo ! Vous avez permis à quelqu'un d'incompétent d'avoir un diplôme et une crédibilité grâce à votre intelligence à vous. Vous vous rendez compte comme c'est grave. Vous lui avez permis d'avoir un diplôme de médecin, un diplôme d'avocat ou un diplôme d'architecte, un diplôme d'ostéopathe. Vous vous rendez compte comme c'est grave ? Les victimes, elles commencent à réaliser que oui, la gentillesse, à un moment donné, ça devient de la bêtise, quoi. Et quand vous mettez toute votre énergie, toute votre intelligence au service de quelqu'un de visible, vous décuplez son pouvoir de nuisance. Donc ça, j'aimerais vraiment bien que vous le compreniez et que ça s'arrête. Ensuite, moi, je me suis heurtée dans ma clientèle manipulée à ce que j'appelle de l'angélisme. Ne pas vouloir absolument croire qu'il y a forcément quelque chose de bon en chacun et que ce pauvre manipulateur, s'il est si méchant, c'est parce qu'il est très malheureux et qu'il a tellement manqué d'amour et moi, je vais lui donner de l'amour et du coup, il va redevenir quelqu'un de bien. Il faut arrêter d'y croire. Il y a des gens qui sont très méchants et qui ne sont pas malheureux. Il y a des gens qui sont très malheureux et qui ne sont pas méchants. L'équation, il est méchant parce qu'il est malheureux, elle est fausse. Il y a des gens qui sont sans scrupules, il y a des gens qui utilisent les autres comme des objets et les manipulateurs sont de cela. Donc, il y a un moment donné, l'angélisme, il faut que ça s'arrête. Les manipulateurs sont 2 à 4 % de la population, ce qui n'est finalement pas énorme. On peut considérer que 2 à 4 % de gens qui ont choisi délibérément le mal et qui s'y complaisent, c'est quand même plus réaliste que du 100 % angélique. Donc ça, c'est vraiment un point sur lequel je titille beaucoup ma clientèle en disant un bisounours, oui, mais un bisounours éclairé qui utilise sa gentillesse avec discernement et qui arrête de mettre sa bonté au service du mal parce qu'en fait, c'est le niveau auquel on arrive. Alors pour ça, première chose, prendre conscience que ces gens existent, apprendre à les repérer et puis faire son autocritique. C'est-à-dire que le problème, c'est que les gens qui mettent leur bonté au service de ces gens qui croient malheureux, eh bien, ils se trouvent sublimes à le faire. Ils astiquent leur auréole à peu de frais en disant mais moi, je suis plus évolué que les autres, moi, je le comprends, ce pauvre manipulé, manipulateur, moi, je vais lui apporter ce qui lui a manqué sans réaliser qu'il se fait utiliser. Donc voilà, gentil, oui, mais mettez des limites à votre gentillesse. Jusqu'où je suis gentil, à quel moment je deviens stupide ? Vous connaissez l'adage trop bon, trop. Jusqu'où je suis gentil et puis à quel moment ça devient la soumission et l'obéissance ? Et puis jusqu'où je suis gentil et à quel moment ça devient la lâcheté ? Parce que je ne veux pas me confronter, parce que j'ai peur des conflits et du coup je laisse faire des choses totalement inacceptables. Il faut vraiment remettre des limites concrètes à votre gentillesse. Jusque-là, je suis gentil mais après ce serait de la bêtise, ce serait la soumission ou de la lâcheté. Et puis, question subsidiaire, est-ce que cette personne mérite ma gentillesse aussi ? Parce qu'il y a un moment donné, il y a des gens qui ne méritent pas qu'on soit comme ça aux petits soins pour eux. Et puis, ce que je voudrais vraiment que les gens comprennent, c'est qu'en matière de manipulation mentale, de harcèlement, d'emprise psychologique, il n'y a que deux camps. Il y a le camp du harceleur et il y a le camp du harcelé. Il n'y a pas de neutralité possible dans une situation comme ça. Parce que si vous êtes neutre, vous devenez complètement complice de ce qui est en train de se produire. Donc maintenant que vous savez ça, moi je vous invite à choisir votre camp. Voulez-vous être du côté des harceleurs ou voulez-vous être du côté des harcelés ? Et quand chaque corps a choisi son camp en connaissance de cause et en conscience, peut-être que les choses commenceront à s'arranger et que les manipulateurs n'auront plus cet énorme pouvoir de nuisance qu'ils ont aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501